Bonjour, je vous invite aujourd'hui pour ce cours de pilates avec le ballon suisse que vous préparez sur le côté. On va démarrer debout pour cette séance pour mettre en route ses articulations, ses muscles. Donc vous veillez avant tout à ce que votre ballon soit la bonne hauteur. Donc on vérifie en s'assayant sur le ballon d'avoir les genoux en flexion à hauteur de son bassin. Voilà, de ne pas être trop bas, trop haut, de façon à être bien stable sur ce ballon. Donc je vous invite à vous installer sur votre tapis et vous allez placer vos pieds largeur de votre bassin. On va venir amener ses mains sur le bassin, sur les crêtes iliaques. Sur une expire, on va amener le bassin en rétroversion vers l'avant et sur l'inspire vous allez en antéversion, donc vers l'arrière. Expirez, on brille vers la colonne, on absorbe son ventre et on inspire, on revient légèrement à l'arrière. Tout doucement, ne faites pas des grands mouvements, prenez le temps de mobiliser votre bassin de l'avant à l'arrière, très lentement sur votre respiration. Péchissez légèrement vos jambes, de façon à être sur les genoux souples, il n'y a pas de tension dans vos jambes. Inspirez en antéversion de votre bassin et expirez rétroversion. Ressentez ce qu'il se passe. A chaque respiration, vous contractez le ventre en allant vers l'avant et vous rentrez votre ventre. Et vous gardez le ventre légèrement rentré en allant à l'arrière. Donc vous imaginez une petite ceinture autour de votre ventre. Vous avez serré d'un cran ou deux crans cette ceinture et vous maintenez vos abdominaux, votre centre engagé. Continuez sur votre respiration. Ce petit mouvement de bascule de l'avant à l'arrière. Doucement. Engagement du périnée, plancher pelvien. Donc pour cela, vous imaginez une petite fermeture que vous montez du pubis vers le sternum. Et là, j'engage le plancher pelvien. Périnée, en rentrant le ventre, toujours, en allant du bas vers le haut. Aspirez votre ventre, votre nombril. Et doucement, continuez ce mouvement et cette respiration lentement. Et on va venir restituer tout doucement son bassin, lentement. En réduisant ce mouvement de bascule, vous allez retrouver une position neutre de votre dos, cambrure dorsale naturelle de votre dos. Et là, vous inspirez, ouvrez vos bras. Sur l'expire, je vais amener mes mains sur mes côtes. Je place mes pouces de chaque côté. Je vais abaisser un petit peu mes épaules à l'arrière. Replacez mes épaules et mon dos. Et sur l'expire, vous allez sentir vos côtes qui se resserrent. Vous inspirez. Vos côtes repoussent vos mains à l'extérieur. Et vous expirez. Elles se resserrent. Ne forcez pas avec vos mains. Laissez votre respiration. Ouvrir vos mains. Repoussez vos mains de chaque côté. Et refermez. On inspire. par ses côtes l'arrière de son dos. Et expirez, resserrez comme un accordéon qui s'ouvre et se referme à chaque respiration. Sentez cette respiration. Prenez le temps. toujours centre engagé. Ne pas relâcher ses abdominaux. Encore une fois. Sentez la respiration se faire à l'avant et à l'arrière de côtes. Dernière fois. Et on relâche. On va relâcher les bras de chaque côté. Vous allez enrouler tête, nuque, épaules et bras sur une posture de jambes semi-fléchies. Ne forcez pas à l'avant. Et venez dérouler lentement chaque vertèbre. Et replacez votre tête, votre nuque. Expirez le dos qui s'enroule. On aspire le nombril. On va vers l'avant doucement. Inspirez et déroulez. Prenez le temps. Lentement, lentement, sentez cet enroulement de votre nuque, le haut de votre dos, milieu de votre dos. M'engageons bien le centre. Relâchez vers l'avant. Sans bloquer la respiration. Et pour dérouler doucement. En inspirant, en expirant. Prends son temps. Et on vient replacer toute sa colonne vertébrale. Expirez, enroulez. Aspirez le nombril. Laissez le poids de votre corps vous entraîner vers le sol sans forcer. Et venez dérouler vertèbre après vertèbre. Lentement, calmement. Cet exercice est excellent pour votre dos. Prenez le temps de le faire lentement. sur votre ressenti, sur votre respiration. Et on vient replacer sa tête, sa nuque. Très bien. Vous allez inspirer. Repoussez vos pommes de main vers le ciel. Expirez, abaissez vos mains au long de vos cuisses. Toujours sur une respiration thoracique latérale. Et expirez, descendez. En lourds. Toujours en repoussant légèrement les épaules à l'arrière, les omoplates à l'arrière, vers les poches de votre pantalon. Inspirez. Et expirez. Encore on monte. Et expirez. On relâche pas ce mouvement lentement de respiration. Profitez de ce moment. Et expirez. Encore une fois. Et expirez. Super. On va faire les petits mouvements de balancier de bras droite et gauche, légèrement sans forcer. Laissez aller vos bras. Accueillez ce moment-là doucement. Inspirez. Et expirez. Et expirez. Et mouvement de chaque côté. Les bras viennent devant. Les genoux sont souples. Et on laisse aller de chaque côté. Vous allez ramener vos mains vers vos épaules pour enrouler à l'arrière en inspirant. Expirez. Faites bien rouler l'articulation de vos épaules en ouvrant vos coudes sur l'extérieur. Prenez le temps. Soufflez bien. On ouvre. Et on ramène devant. Dernière fois. Et là, vous allez vous grandir. Et tirez vers l'eau. Les demi-pointes. Et je monte. Pour expirer. Ramenez mes mains sur mes épaules. Comme si j'allais chercher à étirer tout mon corps. On se grandit. Inspirez. Montez. Expirez. Ramenez. On prend son temps. Inspirez. Tirez. Tirez. Tirez vers l'eau. Expirez. Descendez. Et en haut. Allez. Se grandit. Soufflez. Encore. Monte. Expirez. Une dernière fois. On s'étire vers l'eau pour relâcher les bras le long du corps en soufflant. Et revenez au centre. Très bien. On va laisser glisser les mains sur les cuisses sur une légère flexion de jambe. Et remontez. Donc là, je pousse les fessiers à l'arrière en allongeant le dos. Nombril vers la colonne. Expirez. Descendez. Inspirez. Replacez. Donc on évite d'arrondir son dos. Là, on reste sur un dos plat. Tout le long de son mouvement. Expirez. Allongez le dos. Rentrez le ventre. Inspirez. Inspirez. Replacez. Et en bas. Et on remonte doucement. Expirez. Inspirez. On va garder ce mouvement de flexion. Vous allez le continuer. Sur l'expire, je vais avoir un bras qui vient devant. Sur l'inspire, je reviens. Et sur l'expire, l'autre bras devant. Et sur l'inspire, je replace. Faites-le très lentement. Expirez. Inspirez. Et devant. Et ramenez. Les deux bras qui vont vers l'avant. Expirez, rentrez le ventre. Inspirez, ramenez. Allongez. Absorbez votre nombril. Allongez votre nuque. Allez chercher loin. Mais sans forcément monter les bras très haut. Vous faites ce mouvement de petite flexion. Extention de vos bras à l'avant. Doucement. Dernière fois. Expirez. Inspirez. Replacez. Et on va monter. Un seul bras en bas. Et doucement descend. Et l'autre bras. Et en haut. Et soufflez bien. Allez, monte. Et expirez. Encore une fois. Relâchez. Bras qui s'ouvre. Bras qui s'ouvre. Et pomme de main qui se monte vers le ciel. J'inspire. Je joins mes mains. Sur-expire. Petite flexion de jambe. Ou je vais aller regarder sur l'extérieur. Inspirez. Expirez. Allongez votre dos. Et en haut. Et expirez côté. Le coude vers l'extérieur de la cuisse. Et montez. Expirez. Expirez. Et inspirez. Et côté. Et centre. On se grandit. Et côté. Centre. On se grandit. On expire. On va toucher ses mollets, les fessiers à l'arrière. Inspirez. Montez vos bras. Expirez descendez. Inspirez. Inspirez. Montez. Tranquillement. Et en bas. On allonge son dos. Et en haut. Soufflez bien. Une dernière fois. Descendez. Très bien. Et vous allez remonter vos bras. Pour laisser glisser devant doucement. Voilà. Pour l'éveil articulaire. Échauffement articulaire et musculaire. Vous allez récupérer votre gros ballon. Bien sûr. Et on va venir se placer sur ce gros ballon. Donc je prends mon matériel. Et on vient se placer sur son ballon en position incise. Voilà. Donc je vous rejoins. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Vos genoux sont à hauteur de votre bassin. Les bras vont être le long du corps. On veille à ce que ça ne glisse pas au sol. Donc on place bien ses pieds. Peut-être sur le tapis ainsi que son ballon. Ou complètement au sol. Sans tapis. Tout simplement. Donc vous allez vous imaginer. Entre deux planches. Une planche à l'avant de votre ventre. Une planche à l'arrière de votre dos. Vous allez conserver votre cambrure dorsale naturelle. Donc je ne vais pas forcer à pousser mes lombaires à l'arrière. Je vais garder ma posture naturelle de mon dos. En absorbant le nombril. On est toujours sur l'engagement des muscles profonds. Du transverse. Votre gaine naturelle. Tout autour de votre ventre. Et on va poser ses mains de chaque côté. Vous allez inspirer et monter ce bras. Sur l'expire, je vais venir dessiner un cercle. Et ramener au centre. Doucement. Alors si bien sûr j'ai des problèmes d'épaule. Ça ne passe pas. Vous ne forcez pas. Vous le faites tout simplement comme ceci. Si je manque les deux options. C'est-à-dire que je vais venir là. Et je fais juste ça. Si vraiment je ne peux pas faire d'extension de bras sur cette rotation à l'arrière. Ne forcez pas. Adaptez toujours. Suivant votre pathologie. Articulaire. Musculaire. Et on souffle bien. Et au fur et à mesure. Si vous avez souci d'épaule. Vous allez partir sur l'extension. Mais ne forcez pas les étapes. Et là on va placer cette main sur le ballon. Et faire de l'autre côté. Donc là j'ouvre, j'inspire. Sur l'expire, je descends. Et vous avez vu, lorsque je fais mon cercle à l'extérieur, mon visage se tourne, ma tête se tourne. J'accompagne ce mouvement. J'inspire. Et là j'expire. On prend bien le temps. Inspirez. Et expirez. Et on ouvre. Tout en regardant sur l'extérieur. Soufflez bien. Inspirez. Et expirez. Encore. Voilà, on ne relâche pas. Cette ouverture. Même chose, ce côté, si vous avez des soucis d'épaule. Vous mettez votre main sur votre épaule. Et on relâche. Donc là, je vais tout simplement décoller le talon droit. Je monte ma jambe devant. Je garde la posture centre engagée. Et je reste. On maintient l'équilibre. Ça bouge un tout petit peu. Et garde les sept jambes devant le plus possible. Poussez votre talon vers l'avant. Imaginez un fil au sommet de votre crâne. Et on vous tire par ce fil. Et vous maintenez la posture. Et posez. Doucement. Lentement. Et là, je monte l'autre jambe. Je cherche mon point d'équilibre. Et je reste. Jambes à l'avant. Talons vers l'avant. On regarde devant soi. On se grandit. On inspire. Et on expire. Engagement du centre. Et on tient. On ne lâche rien. On souffle bien. Contractez le quadriceps. Amusez bien cette jambe en extension devant. Et posez doucement. Ça bouge un petit peu. C'est normal. Vous allez engager l'autre jambe. Pour cela, pour l'équilibre, vous pouvez fixer un point de regard au sol devant vous. Et gardez l'extension de cette jambe. Tout en inspirant et en expirant. Maintien. Sentez l'engagement de votre cuisse. Quadriceps engager. Centre engagé. Et posez doucement. Et de l'autre côté. Allez, on monte. Ne bloquez pas votre respiration. Concentrez-vous sur cette posture d'équilibre et de renforcement de tous vos muscles profonds. Et on inspire. Et on inspire. On maintient. Et posez. Super. On va monter la jambe en extension devant pour rester. Et là, je vais faire une flexion de cette jambe et rester. Cuisse décollée du ballon. Pour autant, je n'ai pas arrondi mon dos. Mon dos reste neutre. Et je maintiens la posture. Laissez vos mains de chaque côté de votre ballon. Prenez le temps de prendre confiance en vous sur ce ballon. Tendez devant. Et posez. Doucement. On engage l'autre jambe. Je tends devant. Et je reste. Le talon vers l'avant. Le regard vers l'avant. La contraction de cette jambe engagée. On l'inspire. On l'inspire. On l'expire. Le regard bien devant soi. Et là, j'entame une flexion. Et je reste. Et on tient. Et on regarde devant soi. En inspirant le nombril. On se grandit. Restez sur cette posture d'équilibre. Regardez devant vous. Tout en inspirant, en expirant. On maintient cette posture. Et je pose. Et on change de jambe à nouveau. D'abord, cette extension. Là, je reste. Et ensuite, je fléchis en décollant la cuisse du ballon. Et je reste. Peut-être le genou un petit peu plus haut. Mais le dos reste neutre. On se grandit. On n'arrondit pas sans dos. Et je pose. Pour engager l'autre jambe. Tendu devant. Équilibre. Et je fléchis. Peut-être en ramenant un peu plus mon genou vers le buste. Et je maintiens cet équilibre. Et là, je pense que vous avez le mouvement un peu plus en équilibre, un peu plus stable. Et je tente l'autre jambe. Et je monte. Et je reste. Et on tient. Vous allez voir, au fur et à mesure des mouvements, vous allez prendre confiance sur ce ballon. Vous allez maintenir la posture un peu plus longtemps. Et je pose. Et je change. Tendu devant. Respirez. Et en flexion de jambe. Et on tient. Et là, un peu plus centré sur ce ballon. Un peu plus rassuré. Et posez. Très bien. On va placer les pieds largeur de son bassin. Recentrer les fessiers au milieu de son ballon. Et là, vous allez monter les bras en inspirant. Sur l'expire, je passe de chaque côté. En inspirant, mes omoplates vont légèrement à l'arrière. Vers les poches de mon pantalon. J'ouvre bien mes épaules. Les épaules ne montent pas de chaque côté de votre nuque. C'est juste vos bras qui montent. Inspirez. Expirez. Regardez devant vous. Toujours une belle posture de votre dos. De votre port de tête. Et on revient. Inspirez. Gardez le centre engagé. Expirez. Gardez le centre engagé. Et en haut. Et descendez doucement. Toujours les talons bien ancrés dans le sol. Inspirez. Et expirez. Encore une fois. Et relâchez. Super. Donc là, on va reprendre l'élévation de ses bras. Le placement de son dos. Et faire des rotations en spine twist sur l'extérieur. Donc là, je monte mes bras sur une inspiration. Sur l'expiration. Sur l'expiration, tout le haut du corps va se déplacer en spine twist. Je reviens. Sans monter les épaules. Voilà. J'expire. Et d'un seul bloc là. Je pivote. J'inspire. J'inspire. Je reviens. Et j'expire. Et côté. Sentez cette force dans le centre de votre corps. Dans tout votre ventre là. Lorsque je fais la rotation. J'expire. Sur l'inspiration, je reviens. Expirez. Serrez le ventre. Inspirez pour ramener. Expirez côté. Allez, on maintient. Et on maintient cette posture. Expirez. Inspirez, ramenez. Encore. Expirez. Inspirez, ramenez. Vous pouvez redescendre vos bras. Doucement. Relâchez vos épaules. Voilà. On détend un petit peu. On enroule. Très bien. On va ramener ces deux pieds collés l'un à l'autre. Toujours en stabilisant les pieds bien collés dans le sol. Je vais coller mes genoux. Si j'ai du mal à les serrer, je peux mettre une petite feuille de papier. Ce qui va m'aider à être encore plus tonique sur ce mouvement. Donc là, je vais lever tout simplement le bras droit. Jusque là, ça va. Je monte. Je monte le genou gauche et je tiens sur cet équilibre tout en inspirant et en expirant. Trouvez bien votre point d'équilibre. Regardez devant vous ou regardez le sol. Fixez un point du regard. Et je descends doucement. Toujours étape par étape. Je monte d'abord mon bras et je place mon épaule. Légèrement l'omoplate à l'arrière. Et je monte sous cette jambe et je teste mon point d'équilibre et je reste sans bloquer la respiration. centre engagé. On maintient. Le regard devant soi ou le regard vers le sol. Gardez cette posture d'équilibre et de renforcement dans votre corps. Et posez. On va reprendre tout simplement ce mouvement d'équilibre. Mais je vais rajouter bras qui vient sur l'expire devant. Bras qui s'ouvre sur l'inspire. Et sur l'expire, je vais devant. Et sur l'inspire extérieur. Décollez-moi cette cuisse de votre ballon. Expirez devant. Inspirez sur cette ouverture. Expirez devant. Et inspirez. Et posez tout simplement. Bien entendu, on va travailler de l'autre côté. Donc je prends le temps, je décolle ma cuisse du ballon. Je stabilise d'abord. Sur une expire, je vais amener ce bras devant. Sur une inspire, ouverture de mon bras. Expirez devant. Grandissez-vous. Inspirez, ouverture. Expirez. On gâche bien le centre. Inspirez, ouverture. Expirez devant. Se grandit. Inspirez, ouverture. Toujours. Dernière fois. Et je peux poser. Parfait. Super. Vous avez senti qu'on commence à vraiment se stabiliser sur ce ballon. Donc là, je vais tendre mon bras droit, ma jambe opposée. Là, je vais placer ma pomme de main vers le ciel. Donc déjà là, j'ai ma stabilité. J'inspire, je monte ce bras. Sur l'expire, je repousse la pomme de main vers le sol. Et là, j'inspire. Je me grandis. Et je serre mon ventre. Engagement profond de ces muscles. Et j'inspire. Et je monte. Et j'expire. Et je pousse vers le sol. Et en haut. Sur l'inspire. Et sur l'expire. Et je viens reposer. Super. On va tendre l'autre jambe. Pied flex. Talon vers l'avant. La jambe bien tonique. Et je place mon bras. Pomme de main qui va vers le ciel. Et j'inspire. Sur l'expire, je repousse vers le sol. Sans arrondir le dos. Je maintiens tous les muscles de mon dos. Tous les muscles de mes abdominaux. Sur ce mouvement. Et j'inspire en haut. Et j'expire. Je repousse vers le sol. Et en haut. J'inspire. Et j'expire. Et je descends. Très bien. Vous allez pouvoir ouvrir vos pieds. Plus large que la largeur de votre bassin. Replacez votre centre. Votre dos. Et vous grandir en montant vos bras vers le ciel. J'inspire. Sur l'expire. Je vais enrouler mon dos à l'avant. Enrouler toute la colonne vertébrale. Sur l'inspire. Je reviens par l'avant. Et sur l'expire. J'enroule. En aspirant le nombril. Et inspirez. Montez. Prenez le temps. Placement de votre dos. Expirez. Enroulez. Inspirez. Montez. Dernière fois sur cet enroulement. Expirez. Descendez. Inspirez. Remontez. Très bien. Expirez. Abaissez vos bras de chaque côté. Super. Là, je ramène un tout petit peu mes pieds un peu plus proches l'un de l'autre. J'avance. Un pied. L'autre pied. Toujours en veillant à ce que ça ne glisse pas. On est d'accord. Là, je vais faire une rétroversion de mon bassin sur l'expire. Et là, je reviens me placer. Ensuite, j'expire en serrant le ventre et j'inspire en ramenant. Donc, quand vous ramenez votre ballon en téversion quand vous êtes là et rétroversion quand vous êtes là. Donc là, je reviens. J'inspire en téversion. Rétroversion. Vous savez ce qu'on a travaillé en début de cours. Le bassin qui va de l'avant à l'arrière. Et j'engage mes abdominaux sur l'expire. Sur ce mouvement. Le ballon qui roule à l'avant. Qui se replace. Et j'expire. Et je serre le ventre. Ce n'est pas trop vos bras. Là, mes bras s'arrêtent là, à hauteur de mes épaules, sur cette rétroversion de bassin. Et j'inspire, je replace. Serrez le ventre. Collez bien vos pieds dans le sol. Inspirez. Expirez. Et encore une fois. Et revenez. Très bien. On va rester et ramener un pied et l'autre pied. Un peu plus proche du ballon pour se repositionner. J'inspire. Je vais sur le côté. Et j'expire. Point de main qui va repousser vers le sol. Et j'inspire. Inclinaison de mon buste. Les deux épaules de face. Et j'expire pour replacer. Allez, je descends. J'inspire. Et là, j'expire. Appelez bien votre buste sur l'extérieur. Et ramenez doucement. Inspirez. Et sentez l'ouverture de votre cage thoracique sur l'extérieur. Sentez l'étirement de votre taille. Inspirez. Et expirez. Parfait. On va l'engager de l'autre côté. Inspirez. Laissez glisser votre main sur ce ballon. Expirez pour venir vous replacer. Les deux épaules de face. Inspirez. Et expirez. Allez, on descend. On étire. Et on ramène doucement. Inspirez. Et expirez. Encore. En haut, on incline. Et on ramène doucement. Encore une fois. Et on relâche. Superbe. Là, vous allez pouvoir vous placer une main sur l'autre main. Alors, vos coudes ne vont pas être levés. Ils vont être légèrement en dessous de vos épaules. Vous allez replacer votre dos. Et travailler sur un spine twist. Sur l'expire, je vais aller faire ma rotation. L'inspire, je reviens. Sans twister les genoux. J'expire. Mon mouvement, il part de la taille. Donc là, d'un seul bloc, ma tête reste en face de mes mains. Et je vais pivoter sur l'extérieur. J'inspire, je replace au centre. Et j'expire, expérieure. Et j'inspire et je replace au centre. Prenez le temps. Serrez votre ventre. Allongez votre taille. Et revenez au centre. Expirez. Et inspirez. On se grandit. Expirez. Et inspirez. Allez, côté. Expirez. Et inspirez. Encore. Côté. On serre son ventre. On revient. Dernière fois. Expirez. Et inspirez. Très bien. Vous pouvez reposer vos mains sur vos genoux. Et vous allez retravailler quelques mouvements de bassin. Mais cette fois-ci, regardez. Je tourne mon bassin. En tournant mon ballon. Je laisse mes mains sur mes genoux. Et ça, c'est excellent. Pour les hanches. On le bat de son dos. Très lentement. On fait son petit cercle. Et dans l'autre sens. Prenez le temps. On inspire. Et on expire doucement. Et vous revenez au centre. Super. Donc là, je vais prendre le temps de me lever. Et je vais prendre le temps de placer mon ballon sur la longueur de mon tapis. Alors faites attention que vous ayez la place. On va avoir des extensions de jambes. Que vous ayez la place pour étirer vos jambes à l'arrière. Donc moi, je me place de profil. Vous allez rester de face. De façon à bien me voir. Donc là, j'ai placé les mains à l'extérieur de mon ballon. Et reculez mes jambes sous l'axe de mon bassin. Donc on va être sur l'engagement des muscles profonds de ces abdominaux. Et vous allez tout simplement aller avec cet appui sur vos mains. Alors attention, ne pas confondre ça. Étirement. Ça ne va pas être de l'étirement. Là, je vais mettre le poids de mon corps. J'absorbe le nombril. Je contracte les abdominaux. Je vais légèrement vers l'avant. Et là, je reviens doucement au centre. Donc, vous devez sentir cet appui sur ce ballon. Et lorsque je vais vers l'avant, c'est comme si j'allais tomber vers l'avant. Je décolle légèrement mes talons du sol. Je serre mon ventre. Je suis bien au-dessus de mon ballon. Et je reviens très, très lentement. Donc, nombril aspiré. Et je vais vers l'avant. Soufflez bien. Et revenez en inspirant. Voilà, tranquillement. Et devant. Et je repousse et je reviens. Toujours ventre et centre engagés. On prend le temps. Caler votre respiration. Vos mains bien sous l'axe de vos épaules. On essaie de bien sentir l'engagement profond du transverse. La gaine naturelle de votre ventre. Et devant doucement. Et relâchez. Super. On va laisser les mains de chaque côté du ballon. On va l'avancer peut-être un petit peu si vous n'avez pas trop de place à l'arrière. Et là, tout doucement, sur l'expiration, je monte cette jambe. Sur l'inspiration, je ramène doucement en posture d'équilibre. Il n'y a pas d'ouverture de hanche sur ce mouvement. Regardez bien le sol devant vous. Une fois que vous avez le mouvement. Et concentrez-vous. Cette jambe bien tendue, bien tonique. Je monte, j'expire. J'inspire, je redescends. Bien concentrez sur le mouvement. Allez, on absorbe le nombril. On relâche par souffle. Et bien. Et on relâche. Parfait. Donc là, je vais engager l'autre jambe. Bien, avant d'engager l'autre jambe, je vais refaire quelques séries où je décolle mes talons, où j'engage mes abdominaux en allant légèrement vers l'avant. Faites très attention que votre ballon ne glisse pas. Et là, doucement devant. Très lentement. Et je rentre le ventre. Et je garde le ventre rentré tout le long du mouvement. Et devant. Et je passe sur mes demi-pointes, je décolle mes talons. J'aspire le nombril et je reviens. Et devant. Rentrez le ventre. Absorbez le nombril de plus en plus et revenez. Et encore devant. Dernière fois. Et bien, vous appuyez sur ce ballon. Et revenez au centre. Donc là, j'ai toujours l'engagement profond de mes abdominaux. Et j'engage l'autre jambe. Sur l'expire, je monte. J'entends du en serrant le fessier. Et sur l'inspire, je reviens doucement. Expirez. Et inspirez. Allez, lentement. Expirez. Inspirez. Étirez bien votre taille. Expirez. Et inspirez. On ne relâche pas. Bien stable au sol. Expirez. Et inspirez. Allez, on monte. Soufflez bien. Dernière fois. Expirez. Et posez. Et relâchez. En fléchissant. Et remontez. Secoupez un petit peu les mains pour soulager les poignets. Très bien. On va passer au sol avec ce gros ballon. Toujours. Donc là, on va venir s'installer. Donc, on vient s'asseoir d'abord. Et on va placer le ballon sous ses jambes. Donc, on va aller à s'installer confortablement. Vous avez certainement un petit coussin, un petit canut. Vous pensez à le mettre de façon à ne pas avoir la tête à l'arrière. Donc, pour cela, on va enrouler le dos. Je pose ma main sur le côté. Je serre mes anonymes. Et je vais placer les jambes sur le ballon. Voilà. Donc, on va retrouver la posture de son dos. Le dos qui s'installe naturellement. Voilà. Vous posez vos mains. Et les jambes, on va les serrer. On va serrer ses genoux. Vous allez retrouver une posture genou au-dessus de votre bassin. Angle à 90 degrés à l'arrière de vos jambes. Là, je vais laisser évidemment mes talons sur ce ballon. Et mes jambes sont serrées. Là, je relâche bien mes épaules. J'abaisse mes omoplates dans le sol. Mais je conserve la camouille dorsale naturelle. Vous allez tout simplement monter ses jambes. Et sur-expire, j'allonge notre jambe. Jusque-là, ça va? Très bien. Donc là, je vais dessiner un grand cercle. One leg circle. J'inspire. Sur-expire et je passe au ras du ballon. Et là, on se concentre. On porte son attention sur son bassin. Le bassin qui reste stable. Alors, sans t'engager, je rentre mon ventre. J'inspire, je vais sur l'extérieur pour ramener sur l'expire à l'intérieur. Doucement. Et j'inspire. Et j'expire lentement. Une dernière fois. Et on vient poser sur le ballon. Très bien. On monte l'autre jambe. Et j'inspire. Et sur l'expire, je ramène au centre. Doucement. Lentement. Et j'inspire. Bras le long du corps. J'expire pour ramener à l'intérieur. Soufflez bien. Et j'inspire. Et j'expire. Tranquillement, là, votre bassin ne bascule pas sur l'extérieur lorsque vous ouvrez votre jambe. Prenez le temps doucement. Et vous posez. Super. On va poser ses deux talons sur le ballon. Repoussez le ballon à un moment. Là, je vais monter mes bras. Bras au-dessus de mes épaules. Je replace mes omoplates, mes épaules au sol. Là, je vais ramener mes jambes en flexion. Les genoux bien au-dessus du bassin. Là, j'inspire. Alors, regardez, mes bras vont s'arrêter là. Pas plus loin. J'expire. Je vais enrouler pour amener le bout de mes doigts vers mon ballon. Sans ramener les genoux vers la poitrine. Vous voyez, là, je m'arrête au-dessus de mon bassin. Et j'inspire. Et là, j'expire. En serrant le ventre, levez les épaules. Levez votre tête. Inspirez. Prenez le temps doucement. Expirez. Contraction des abdominaux. Inspirez. Et expirez. Ne descendez pas vos bras à l'arrière pour garder la contraction dans les abdominaux. Expirez. Inspirez. Et expirez. Et inspirez. Dernier, on va rester sur la posture. Jambes en flexion. Et je vais travailler sur le hand-jul. J'appuie cinq battements avec les mains sur l'expire. Cinq sur l'inspire. Vous vous rappelez vos petits ressorts sur vos mains. Je laisse mes épaules, ma tête du sol. Si c'est trop dur, je laisse ma tête et mes épaules sur le sol. J'expire. Cinq, quatre, trois, deux, un. Inspire. Cinq, quatre, trois, deux, un. Expire. Cinq, quatre, trois, deux, un. Inspire. Cinq, quatre, trois, deux, un. On continue sur sa respiration. Respiration. Et on relâche. Superbe. Relâchez, relâchez complètement. Vous avez poussé votre ballon, vous allez placer vos bras en croix de chaque côté, les pommes de main présentées vers le ciel. Alimez bien vos bras pour amener vos deux jambes en flexion, vos genoux bien au-dessus de votre bassin, vos deux genoux bien serrés, vos deux pieds bien collés. J'inspire pour aller sur l'extérieur, on décolle en manche. J'expire et je ramène au centre avec la force de mes abdominaux. On va laisser les épaules bien dans le sol. Et j'expire, je ramène doucement. Soufflez bien en retour, rentrez le ventre, absorbez le nombril tout en gardant la conduite dorsale naturelle. Ne forcez pas vos lombaires dans le sol sur le retour. Et on vient se replacer au centre. Très bien. On va replacer les bras du long du corps. Une bombe de main dans le sol, les omoplates abaissées dans le sol. Vous allez pouvoir pousser votre ballon à l'avant. Ramenez une jambe fléchie, votre genou au-dessus du bassin. J'expire sur un single stretch. Et j'inspire, je ramène ma jambe. Le regard vers mon pied. Pour étirer les cervicales. Et c'est par votre tête, à l'arrière. Inspirer, flexion de jambe. Expirez, allongez devant. Jambe bien tonique. Lorsque je pousse, je maintiens avec les muscles de bas-jambe. Expirez. Inspirez, ramenez. Expirez, rentrez le ventre. Absorbez le nombril. Expirez. Et inspirez. Encore devant. Expirez. Inspirez. Et prochaine, expirez. Je vais poser le talon sur le ballon. On change de jambe. J'inspire. Genou au-dessus du bassin. J'expire, je repousse vers l'avant. Et j'inspire. Et j'expire. Ramenez bien le genou au-dessus du bassin. Et expirez, poussez vers l'avant. Inspirez, ramenez. Ventre bien rentré. Expirez, repoussez vers l'avant. On absorbe bien le nombril sans écraser les lombaires dans le sol. Encore une fois. Et vous posez. Très bien. On va monter l'autre jambe. J'inspire. Là, cette fois-ci, j'expire. Je vais sur le ballon. Et j'inspire. Je tire ma pointe de pied vers le ciel. Et j'expire. Je descends. Regarde bien le ventre rentré. Le ventre bien plaqué. La jambe bien étirée vers le haut. Ou bien étirée vers l'avant. Soufflez bien. Encore une fois. Posez. Restez. On va changer de jambe. J'étire la pointe de pied vers le ciel. J'expire. J'étire le talon vers l'avant. Sur une jambe bien tenue, bien tendue. Et j'expire. Et là, j'inspire. Et j'expire. On ne relâche pas. Toujours les jambes bien tenues, bien étirées vers le ciel. Et bien étirées vers l'avant. On contracte ses muscles. Et on souffle. Et en haut. Et en bas. Superbe. Vous relâchez vos jambes. Comme ceci sur le ballon. Là, je vais ramener mon ballon. Je vais le ramener de façon. Alors, soit vous le faites rouler sur le côté. Soit vous contractez vos abdominaux. Et en quel cas, vous attrapez votre ballon. Et je viens poser mes pieds au sol. Donc mon ballon, je vais le maintenir dans mes mains. Et je vais amener cette jambe-là en extension vers le sol. On va monter son ballon. Là, je vais amener les poings de pied vers le ballon. En inspirant. Sur l'expire, je descends au ras du sol. Inspirez, montez. Et expirez. Et ras du sol. Bassin stable. Vos épaules restent dans le sol. Même si vous poussez ce ballon au-dessus de votre poitrine. Au-dessus de votre tête. Et tirez cette jambe à l'avant. Contractez vos muscles. Expirez. Inspirez. Montre bien entré. Et devant. Et on ramène. Encore une fois. Expirez. Et inspirez. Et vous allez poser votre pied au sol. Engagez l'autre jambe sur une extension de jambe. Point de pied vers le ciel. Expirez. Et tirez cette jambe vers l'avant. Inspirez. Ramez. Expirez. Et inspirez. Bassin stable. En s'envente. Expirez. Et inspirez. Et tirez bien cette jambe vers l'avant. Et ramenez doucement. Et expirez. Et inspirez. Et inspirez. Devant. Et ramenez. Expirez. Et inspirez. Encore. Devant. Ramenez. Et posez. Et posez votre pied au sol. Espacez vos pieds largeurs de bassin. Posez votre ballon sur vos puisses. Posez vos mains sur votre ballon. Là, je vais engager une rétroaction de mon bassin. J'expire. Engagement du périlé. Et je monte les fessiers. Mains sur le ballon. Attention, vous n'êtes pas en main étirée vers le haut. Je peux fléchir mes bras. Je relâche mes épaules dans le sol. J'inspire. Je descends doucement. Déroulant la colonne vertébrale. Expirez. Et remontez. Inspirez. Déroulez le dos. Chaque vertelle dans le sol. Et expirez. Je vais serrer les fessiers. Remontez doucement. Inspirez. Vous descendez lentement. Entrez votre ventre. Engagement. Plancher. Pelle bien. J'absorbe le nombril. Et je remonte mon ventre sous mes côtes. Expirez. Et inspirez. Prenez le temps. Sur votre rythme de respiration. Gainez bien lorsque vous allez en haut. Descendez lentement. Et on va rester en haut sur cette contraction les fessiers. Rempris le ventre. Contraction du périnée. Je ferme la porte de devant. Je ferme la porte de derrière. Toujours en montant mon petit ascenseur qui part du bas vers le haut. Cette image de l'ascenseur qui monte. Et vous aspirez le nombril. Vous aspirez votre ventre. Et vous restez. Donc si le périnée ne vous situez pas. Ça va être comme quand je stoppe. Je stoppe pipi. J'arrête d'uriner. Je stoppe. Je contracte. Et je stoppe un gaz. Donc je ferme à l'avant et à l'arrière. Sans bloquer la respiration. Restez bien en haut. Et en laissant des rousses d'eau. Doucement. Et là votre dos va se positionner naturellement sur le dos. Vous allez tranquillement replacer vos jambes sur votre ballon. On va travailler des exercices d'étirement et de respiration. Et se détendre. Et relâcher les tensions. Si on a des tensions. Que ce soit dans les jambes. Dans les bras. Dans le dos. Voilà. On va vraiment se détendre. Donc vous allez croiser vos jambes sur ce ballon. Vous avez un appui. Un talon. Vous êtes d'accord. Je croise. Je relâche mes genoux. Je ne cherche pas à amener mes genoux pour l'instant vers le buste. Je vais juste croiser. Je vais poser mes bras à l'extérieur. Mes pommes de main se dirigent vers le ciel. Et là je vais fermer les yeux. Pour bien détendre tous mes muscles. Je laisse mon dos s'installer. Je laisse mes bras se relâcher. Et je laisse mon dos se relâcher. Tous les muscles de mon dos. Et sur cette posture de détente, observez ce qu'il se passe dans vos épaules, dans vos bras. Cette sensation de relâchement dans le sol. Sentez ce qu'il se passe au niveau de votre tête. C'est le poids de votre tête. Le mouvement en sol. Et sur sa respiration. On se détend. On se relaxe. Appuyez ce moment. Ce moment où vous laissez aller. Tension. Vous libérez. Complètement les tensions. Dans vos bras. Dans vos épaules. Tout le long de votre nez. Sentez ce bien-être. Tout le long de votre corps. Votre respiration. C'est fait lente. Calme. Et toujours sur cette détente profonde. Vous allez repousser votre balle vers l'avant. Laissez vos pieds. Ouverture à l'extérieur. Relâchez vos jambes sur ce ballon. Relâchez votre bassin. Relâchez vos jambes sur ce ballon. Et toujours en portant son attention sur ses muscles. Tous les muscles de son corps. Relâchez. Relax. Vous allez pouvoir abonner vos mains sur votre ventre. Toujours en position de détente. Vous allez pouvoir sentir le rythme de votre respiration. Votre ventre qui sort en inspirant. Et qui se rentre sur l'expiration. Et qui se rentre sur l'expiration. Et qui se rentre sur l'expiration. calme et profonde et portez votre attention sur votre ventre une tension qui se libère votre ventre et toujours cette respiration calme et profonde vous allez pouvoir ramener votre ballon dans le fessier, le fessier à vos jambes ramenez vos mains sur vos genoux restez en appuyant légèrement ou en verrant le sol ne forcez pas c'est votre dos s'installer à nouveau lâchez tous les points de votre dos situer les tensions et libérer ces tensions respirez respirez vous allez tout doucement, vous vous étirez Allongez vos jambes, peut-être baillez, peut-être ressentir le besoin de vous étirer vers l'eau, peut-être main vers le ciel. Tirez vos hanches, tirez vos bras, tirez vos jambes, vous les baillez. Retrouvez les sensations, réveillez votre corps. Et revenir doucement. Vous allez repousser ce ballon. Et vous allez prendre votre temps pour passer sur le côté. Donc tout votre temps pour vous asseoir. Brusque pas, vous allez s'allonger purement. Pour ne pas s'étourdir, on va prendre tout son temps. Vous allez venir coller vos deux pieds l'un à l'autre. Replacez les fessiers dans le sol. Posez vos mains, peut-être sur vos tibias, peut-être sur vos chevilles. Relâchez un instant votre tête vers l'avant. Relâchez vos bras. Portez attention sur votre respiration. Et portez attention sur tout votre ressenti. Tout le long de votre corps. Tout ce qu'il se passe dans votre corps. Et on va doucement ramener ses jambes devant. Inspirez, montez ses bras, joindre ses mains. S'étirez vers le haut. Fléchir légèrement ses jambes. Et s'étirez vers l'avant. Relâchant la tête vers les genoux. Sans penser sur le dos. Juste en étirement. Tout son dos. Tout sa colonne vertébrale. Relâchant la tête. Et vous déroulez tranquillement, doucement. Voilà pour cette séance. Et j'espère que vous aurez l'occasion de la faire à tout moment de la journée. Pour votre bien-être. On suit ces entraînements. On n'oublie pas. Et je vous retrouve pour la prochaine séance. Très belle journée, ensoleillée. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501